Madame Elisabeth aimait y passer ses journées. Le domaine lui a été offert par son frère, le roi Louis XVI, en 1783. Une demeure et un jardin rien que pour elle, entretenus aujourd'hui par cinq jardiniers. C'est un domaine un petit peu particulier. Vous pouvez savoir qu'on est à cinq minutes du grand château de Versailles. C'est un parc un petit peu intimiste. On est dans un écrin de verdure, un petit peu un plumon vert au cœur de Versailles. Le parc à la française, donc on est vraiment au temps de Louis XIV, on est sur le château de Versailles. Des choses très carrées, très strictes avec des bordures de buis. Et là on est quelque chose où on s'ouvre à la nature. On arrive sur le concept de Jean-Jacques Rousseau, on prône le retour à la nature. Et là on va retrouver des perspectives, on va trouver des allées sinueuses. Huit hectares de terrain que le public pourra visiter avec les jardiniers. Une manière de retracer l'histoire du jardin remaniée au XIXe siècle et de découvrir des espaces insolites. Au détour du tunnel de verdure, vous allez pouvoir cheminer jusqu'à la grotte que vous allez pouvoir voir derrière moi. Et cette grotte, un petit peu majestueuse, c'est une grotte qui a été créée au temps de main d'Elisabeth. Et dès que vous allez rentrer à l'intérieur, ça va être la sérénité, le calme parfait. L'invitation à la promenade est lancée, il ne reste plus qu'à y répondre. L'invitation à la promenade est lancée, il ne reste plus qu'à y répondre.